Amis guitaristes, bonjour. Lorsqu'on parle de Jimi Hendrix, on pense forcément à des Marshalls poussés à burne, une Stratocaster jouée avec les dents, une Fuzzface, une Univibe et une pédale de Wawa. Et bien c'est cette dernière qu'on va étudier aujourd'hui. Je vais vous proposer de réinventer le circuit de la Vox V847, une des pédales de Wawa les plus vendues au monde je pense, si ce n'est la plus vendue. Autrement dit, la Crybaby originale. Deux transistors, une bobine, un circuit qui est quand même vachement bien pensé. On va regarder tout ça. Pour vous expliquer comment fonctionne une pédale de Wawa, il faut que je vous explique le principe physique qu'il y a derrière. En fait, c'est un bête filtre passe-band, c'est-à-dire que ça va couper les basses, ça va couper les aigus et garder que les fréquences qu'il y a autour d'une fréquence centrale, marquée F ici. Le principe de la pédale de Wawa, c'est qu'en inclinant la pédale avec le pied, on déplace la fréquence de ce filtre. Voilà, c'est tout. On a fini. Non, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais sur le principe de base, c'est exactement ça. La question, c'est comment on va le faire varier. Le filtre passe-band le plus standard en électronique est entièrement passif. C'est celui que j'ai dessiné ici. Il y a une résistance, une bobine et un condensateur. L'entrée et la sortie. Et ce filtre va avoir en fait exactement cette tête-là en pointe. C'est-à-dire que à la fréquence dont la formule est indiquée ici, si vous voulez vous amuser à faire quelques calculs, à cette fréquence-là en fait, on va avoir la bobine et le condensateur qui s'annulent mutuellement. Et c'est exactement comme si on n'avait plus rien à cet endroit-là. Et la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Lorsqu'on est dans des basses fréquences, en revanche, la bobine va intégralement laisser passer le signal. Donc en fait, on va avoir à peu près ça. Et la bobine étant connectée à la masse, ça va tout laisser passer. Et malheureusement, pas de basse. Dans les aigus, c'est l'inverse. Cette fois-ci, on aura le condensateur qui laissera passer tous les aigus, comme pour un filtre passif qu'on retrouve dans certains circuits de tonalité pour des pédales d'effet. C'est exactement ce genre de filtre. Donc ça s'appelle un circuit résonant. Du fait de l'interaction entre la bobine et le condensateur, il y a une résonance à cet endroit-là. Et dans cette configuration-là, ça ne va laisser passer que les fréquences qu'il y a autour de la fréquence de coupure du filtre qui se trouve ici. Il y a une autre question qui se pose là-dessus, c'est combien on va en laisser passer ? Puisque c'est bien sympa de se dire qu'on va en laisser passer autour, mais à quel point ? Est-ce que ça va être juste cette fréquence-là ? Ou est-ce que ça va être un petit peu autour quand même, parce qu'on n'est pas trop sélectif ? Il y a un deuxième facteur qui rentre en jeu là-dedans, qui s'appelle le facteur de résonance d'ailleurs, ou facteur de qualité, qui a cette formule-là dans le cas de ce filtre, il me semble. Je le corrigerai si jamais c'est faux dans les commentaires de la vidéo où on a l'attention. Il me semble que c'est cette formule-là pour cette forme-là du filtre. Ça change en fonction de comment on assemble bobine, condensateur, résistance, si on les met dans l'autre sens, etc. Ça va modifier un petit peu les formules de maths. Il me semble que c'est celle-là. On voit que c'est proportionnel à la résistance qu'on a ici, mais aussi en gros à L et à C, leur racine carrée, leur rapport, etc. On s'en fout. Le fait est que plus ce facteur-là est élevé et plus le filtre est sélectif. Donc, s'il est très élevé, le filtre aura cette tête-là, donc un gros pic au milieu. Ça, c'est pour Q élevé. Et pour Q faible, on aura quelque chose qui est beaucoup moins sélectif. En fait, ça va être plutôt dans ce style-là. On n'aura pas forcément un pic de résonance à cet endroit-là. Et tout ce qu'il va y avoir entre les deux, ça va être d'autres valeurs de Q possibles, qui vont dépendre de la résistance, de C et de L. Lorsqu'on a un Q élevé, on va avoir un centre qui est très résonant et du coup très criard. Et en fait, dans le circuit original de la Crybaby, si on regarde le patent, c'est le brevet, pardon. Si on regarde le brevet original, ils précisent qu'ils ont dû rajouter une résistance pour empêcher que ça soit trop violent, parce que des fois, ça amplifiait juste trop le bruit et absolument pas les harmoniques de la guitare. Donc on entendait pas assez la guitare. A l'inverse, si on a un Q qui est trop faible, on va perdre le côté un peu wah-wah, mais ça peut calmer justement le côté trop d'aigu du circuit. Donc ça, ça va être des modifs qu'on va pouvoir faire et garder en tête. Pareil, modifier les valeurs de L et C, ça va être pratique pour adapter le circuit pour une basse, par exemple. Ce genre de choses. Donc on voit déjà les modifs qu'on va pouvoir faire sur ce circuit. C'est plutôt pratique. Donc maintenant que je vous ai montré ce circuit, c'est bien sympa. On a RLC, super, pas de souci, mais la fréquence est fixée. Il faudra faire varier soit la bobine, soit le condensateur, puisque c'est les deux termes qui apparaissent dans l'expression ici. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire varier ces trucs-là ? Ça existe en fait, des bobines et des condensateurs variables. Le souci, c'est qu'une bobine variable, c'est gros. Déjà, une bobine de base, c'est beaucoup plus gros qu'un condensateur. Une bobine variable, c'est gros. Ça coûte cher et c'est pas super pratique de l'attacher à un axe, en fait. Parce qu'il faudrait un curseur à placer, etc. Moi, j'en ai déjà vu des bobines variables, soit utilisées en radiofréquence, soit utilisées en électronique de puissance. Et là, par contre, ça fait vraiment la taille d'une belle table. Les condensateurs variables, ça existe aussi, mais c'est très utilisé, surtout en radio, parce qu'en fait, on ne peut pas les faire de très grandes valeurs, malheureusement. C'est plutôt du picofarad. Et nous, il faudrait quelque chose du style nanofarad, dizaine de nanofarad, un peu plus pour les basses, peut-être. Quelque chose dans cet ordre-là. Parce que plus le condensateur est petit, plus la bobine doit être grande pour atteindre la même fréquence, et ça va en plus changer le facteur de qualité. Si plus le condensateur est petit et plus la bobine est grande, plus le facteur de qualité est mauvais. Donc en fait, on se retrouve avec cette config-là et on n'a pas assez de wah-wah dans le son. Bref, c'est chiant. Les deux ne sont pas variables facilement. C'est pas si simple que ça, en fait, de faire varier bobine au condensateur. Mais heureusement, la technique qu'ont trouvé les ingénieurs de chez Vox, ça a été de faire un circuit qui fait comme si le condensateur était modifié. Donc c'est le circuit que je vais vous décrire juste après. Alors, on ne panique pas, il y a un petit peu de formule, mais je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, ça va aller très vite. Pour ceux qui ont complètement zappé à quoi servaient les dérivés, bienvenue ! Enfin une utilisation pratique ! Bref, je vous expliquais déjà comment marche un condensateur très vite. En fait, on a deux plaques conductrices, un isolant entre les deux, c'est pour ça qu'on n'a pas de trait ici. Et voilà, ça fait un condensateur. Et grosso modo, on peut calculer sa valeur de capacité, la tension, etc. Bon après, il y a des techniques de fabrication, bien entendu. Mais du point de vue purement électrique, il y a une seule loi qui va définir comment fonctionne un condensateur. Comme pour tous les dipôles, on regarde le courant qui passe dedans en fonction de la tension à ses bornes. Pour une résistance, on sait que la tension est proportionnelle au courant. Cette fois-ci, c'est la dérivée de la tension qui est proportionnelle au courant. C'est-à-dire que lorsque la tension est fixe, la dérivée est nulle, donc le courant qui traverse le condensateur est nul. C'est pour ça qu'on dit que les condensateurs arrêtent le courant continu. C'est parce qu'effectivement, lorsqu'on a une tension continue, donc une différence ici de tension continue, constante, donc il n'y a pas de courant qui passe. Voilà, donc ça arrête le courant en régime continu. Le lien de proportionnalité entre les deux, c'est ce qu'on appelle la capacité du condensateur. Bon, jusqu'ici, je ne vais pas vous apprendre grand-chose de plus. Mais on va utiliser cette formule pour démontrer le principe de fonctionnement de la loi de Vox. Donc en fait, je vous reconstruis la façon de procéder étape par étape jusqu'au circuit à partir du concept de base. Ici, dans le circuit standard qu'on a en fait en général, on a une tension ici, en fait, c'est pas une entrée, pas forcément, mais je l'ai noté comme ça. On a une tension ici, une kappa, et généralement ici, ça va être directement connecté à la masse. Lorsqu'on fait ça, on a bien cette relation-là avec juste U égale V in. On remplace et c'est fini. Et ça fait un condensateur tout ce qu'il y a plus standard. Mais imaginons un instant qu'on arrive à mettre une tension proportionnelle ici, à ce qu'on lui met ici. Cette fois-ci, on peut identifier que U, c'est V in moins A fois V in. En fait, c'est 1 moins petit a fois V in. Voilà. Donc le courant qui va passer là-dedans, du coup, I, ça sera C dérivé de 1 moins A V in par rapport au temps, c'est-à-dire qu'on aura 1 moins A C D V in sur D T. Voilà. Donc ça, c'est bon, on a fini pour les maths. N'ayez pas peur, il y en aura vraiment plus que ça après. Qu'est-ce qu'on remarque ? En fait, on a la même formule que pour un condensateur de base, mais avec un facteur devant, ici. Et si on arrive à faire varier le petit a qu'il y a là, en fait, on fait varier tout ce facteur ici. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une kappa connectée à la masse de valeur C, on a une kappa de valeur 1 moins A fois C. Donc si on peut faire varier A, on fait varier la capacité globale ici, et c'est comme si on avait une kappa de plus forte valeur. Et même mieux, une kappa ici variable. Et ça va être tout l'intérêt, en fait, du circuit de chez Vox. En connectant la kappa d'un côté, ici on aura V in, et ici un truc proportionnel à V in. En connectant la kappa, en fait, entre une tension et une image légèrement modifiée de la tension, on va simuler une kappa connectée à la masse cette fois-ci, mais plus grande et variable. Donc c'est le principe même du circuit de chez Vox. Je vais donc vous montrer comment le construire au fur et à mesure. Le circuit de Vox, du coup, on va repartir en fait de la même chose. Alors, il va certainement y avoir du courant continu qui passe, donc la première chose à faire, lorsqu'on va avoir notre jack d'entrée, donc ça, c'est notre tension en entrée, notre jack, notre guitare. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va placer un condensateur ici, pour arrêter justement les tensions continues. Ça évitera accessoirement de foutre 9 volts dans votre guitare. Pratique si on veut que les micros tiennent un petit peu. On va ensuite, en fait, mettre notre résistance comme avant, dans le même circuit. Notre bobine peut aller à la masse. Et notre kappa, cette fois-ci, pour la rendre variable, on va lui mettre un truc ici proportionnel à V in. Donc A fois V in, à cet endroit-là. Le fait que je mette des petits symboles de masse en dessous des flèches, c'est pour rappeler que c'est référencé à la masse, parce qu'on peut mesurer des tensions aux bornes des composants. Là, c'est pour vraiment rappeler que c'est la même référence, la masse. Voilà, donc le circuit de Vox, c'est exactement ça. Et on fait varier petit a. Question, comment fait-on varier petit a ? Si ça se trouve devant V in, c'est un facteur d'amplification. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter un amplificateur dans le circuit. Et si on fait varier le gain général de l'amplificateur, en fait, on va faire varier cette capacité C. Et c'est exactement ce que fait Vox, en fait, dans son circuit. Sauf qu'ils le font avec des transistors. Alors on pourrait le faire avec des amplificateurs opérationnels. On peut même le faire avec des lampes. Mais eux l'ont fait avec transistors parce que quand même, ça coûte moins cher à l'époque. Et c'est beaucoup plus pratique quand on veut ranger ça dans une petite bobbotte. Je vais tourner ma page. Hop, hop, hop. Je vais même la virer. Reprenons du coup la logique des ingénieurs de chez Vox à l'époque. On a notre guitare. On va lui mettre donc son jack d'entrée. Je disais un condensateur, la fameuse résistance du filtre. Et je ne vais pas encore connecter ni la bobine, ni le condensateur. Ça, on les connectera effectivement à ce point-là. Mais un peu plus tard. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amplifier le signal. Pour ça, on utilise un transistor. Le montage, c'est le montage émetteur commun. Donc ici, on place une petite résistance pour stabiliser et modifier légèrement le gain aussi. Ici, on en met une plus grande. Et là, on a notre alimentation 9V, notre pile. Donc là, on a un système d'amplification qui est inverseur. C'est-à-dire que la tension ici en sortie sera plus grande et négative par rapport à la tension qui rentre. C'est-à-dire que si on met 1V ici en amplitude, on aura peut-être 5V ici, mais avec un signal opposé. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir le faire passer dans un condensateur. Un potentiomètre qui gère en fait le gain du circuit. Un autre condensateur. Et on a besoin d'un système à très faible impédance de sortie. C'est en fait, ce circuit-là sert d'amplification avec un gain fixe. Ici, on va modifier le gain global de l'amplificateur si on prend en compte le potentiomètre. Sauf que vu que le potentiomètre généralement a une valeur assez élevée, en l'occurrence sur le schéma de Vox, c'est 100 kOhm, on a besoin de quelque chose qui a une très faible impédance de sortie. Et 100 kOhm, du coup, c'est pas très petit. On va mettre un système ici, suiveur, qui permettra d'isoler le système d'amplification du reste. Et ça, à partir de là, on va pouvoir prendre le signal à cet endroit-là, le faire passer dans le condensateur, c'est dont on peut faire varier la valeur en fait. C'est moche. Bon, on juge pas, c'est pas très beau, mais c'est ça. Voilà, donc à partir de là, cette capacité va voir sa valeur varier en fonction du gain de l'amplificateur. Si on fait juste rapidement le calcul mathématique, ici, le gain de l'amplificateur, c'est un gain de moins A. Ici, le potentiomètre, ça va faire varier entre 0 et moins A. Donc, on va avoir un potentiomètre, disons qu'on va avoir un facteur de proportionnalité qui s'appelle petit p, en pourcent, ici, qui sera en fait entre 0 et 1, finalement, entre 0 et 100%, pour faire varier ce gain-là. Et ici, on a un gain de 1. En fait, de 0,999, mais on va dire 1. Et la kappa, ici, aura une valeur effective, j'ai envie de dire, de c fois, alors si on reprend la formule qu'on avait juste avant, le facteur de proportionnalité petit a qu'on avait ici, qui était négatif à cet endroit-là, on avait moins petit a, on aura moins moins AP, donc plus AP. Donc, on a C facteur de 1 plus A fois P. Voilà. Voilà. Donc, quand P égale 0, la voix, elle est au max, parce qu'on câble le potentiomètre à l'envers, et on va avoir C, on va juste avoir une valeur de C, ici, en fait. C fois 1, en fait. P égale 0. Quand P égale 1, la voix est au minimum. On aura une valeur de C fois 1 plus A. Donc, en fait, on modifie effectivement la valeur de C pour le reste du filtre, pour le reste du circuit, le filtre passe-bande. Alors là, il va quand même manquer pas mal de trucs, parce que les deux transistors, ici, on doit les alimenter d'une certaine façon, aussi. Il faut qu'ils puissent conduire. Et là, dans le schéma actuel, ça ne va jamais marcher, parce que ça, même si on est bien dans un montage amplificateur, il faut mettre une tension sur la base du transistor pour qu'un petit courant puisse passer, et le tout sera correctement alimenté. Alors, désolé pour la petite interruption, c'est mon téléphone qui sonnait. Je vous disais, donc, qu'il faut alimenter correctement les deux transistors. Donc, en fait, il faut les polariser. C'est-à-dire qu'on les transforme en trucs qui marchent et pas en interrupteurs morts qui laissent rien passer. Donc, ça nous permet d'avoir l'amplification et, ici, le buffer, en fait, le suiveur de tension. Pour faire ça, il faut réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on veut l'alimenter, déjà, correctement. On sait qu'entre l'émetteur et la base d'un transistor, lorsqu'il est passant et lorsqu'il amplifie ou il fait son travail, on a 0,7V, ici. Nous, pour avoir un maximum d'amplitude, donc un maximum de gain sur le premier étage d'amplification, ici, on veut que la tension, ici, ça soit 4,5V. Donc, on va faire en sorte que ça soit 4,5V, ici, et qu'il y ait 0,7V, là. C'est à peu près, hein. Ici, on voudrait aussi que ça soit à 4,5V. Mais bon, si c'est un peu moins, vu qu'on a un gain de 1, ici, on va faire avec, quand même. Donc, la meilleure chose à faire pour avoir un truc qui n'est pas loin de 4,5V et qu'on ne veut pas trop s'embêter, c'est, en fait, de mettre une résistance à cet endroit-là. Parce que si on met une résistance, alors, de forte valeur, dans le circuit de Vox, c'est 470 kOhm, elle est suffisamment grande pour ne pas gêner le gain géré par le potentiomètre, mais elle n'est pas non plus trop grande pour perdre trop de tension et empêcher ce transistor de conduire correctement. Donc, ici, on aura peut-être 4,3V, par exemple. On perd un petit peu, parce que les transistors bipolaires, comme ça, nécessitent toujours un petit peu de courant. Donc, là, le seul moyen qu'il a, ce transistor, pour avoir du courant, c'est d'avoir un tout petit courant qui passe dans cette résistance. Donc, on a quand même une petite perte, ici, à cet endroit-là. À partir de là, ici, on aura une tension qui sera non nulle, peut-être 4V, enfin, moins, du coup, plutôt 3V ou 3,5V. Et ça ira dans le condensateur, ce qui bloquera complètement la tension. Je ne vous ai pas parlé de la sortie, aussi. Profitons-en. Comment prendre la sortie ? Si on la prend à cet endroit-là, la sortie, le volume de sortie va dépendre de la position du potentiomètre. Et ça, on veut éviter. Donc, en fait, la sortie, on va la prendre ici. On va la prendre à cet endroit-là. Donc, je vais juste mettre une petite croix. Et je vais mettre petite croix. Sortie. Donc, ça, c'est la sortie de Jack. Voilà. À cet endroit-là, on vient prendre la sortie. Je ne vais pas rajouter sur le schéma, parce qu'il est déjà suffisamment compliqué, sans qu'on ait, en plus, à rajouter ça. Donc, si on suppose que ces transistors passent correctement le courant, les tensions, tout ça, et qu'il est en étapes à 100, en fait, on aura 4,5V à peu près ici. Et ça suffira pour alimenter celui-là. Donc, lui fonctionnera sous réserve que lui fonctionne. Maintenant, il faut voir comment lui va fonctionner. Et bien, un moyen de faire ça, c'est d'utiliser la tension qui est ici pour forcer la tension de 0,7V à cet endroit-là. On va supposer qu'il n'y a pas de courant qui passe à cet endroit-là. De toute façon, il est tellement faible qu'on peut le négliger dans la plupart des calculs. On va venir, ici, faire un pont diviseur de tension. Donc, ici, on a 470K. Ici, on a 100K. Donc, on a un pont diviseur de tension à cet endroit-là. Si on fait le calcul, si on garde 470K et 100K comme valeur, ici, on aura à peu près 0,7V. Donc, en fait, on pourrait venir connecter directement la base de notre transistor à ce point-là. Et on aurait bien 0,7V sur la base, donc 4,5V ici. Si vous voulez, ça se stabilise tout seul. En fait, c'est du négatif feedback. C'est un système de retour qui permet de polariser en plus le transistor. Le problème, c'est que lorsqu'on va avoir notre signal qui va osciller à cet endroit-là et qui va forcer la base à changer de valeur, en fait, en alternatif, le signal va venir se compenser dans ce circuit-là. Donc, vu qu'on n'a absolument pas de signal qui passe, qui retourne par ce système dans la base, on va en plus rajouter une kappa en parallèle. Et une kappa de forte valeur. Donc, si on la rend trop faible, on perd trop de gains à ce niveau-là. Ça va se compenser un petit peu. Si on met une kappa de valeur suffisamment forte, ou très très forte, donc on pourrait mettre 47U, ça serait pareil. Si on met une kappa de forte valeur, on n'aura plus le système de compensation en circuit alternatif. On n'aura plus que le circuit d'alimentation standard du transistor. Donc, ça va déjà beaucoup mieux marcher. Qu'est-ce qui nous manque sur notre schéma ? La bobine. En fait, si je ne l'ai pas rajoutée, c'est parce que justement, si on l'a connectée à la masse, vu que c'est un fil en basse fréquence, une bobine, c'est juste un fil enroulé, donc en tension continue, ça ferait un court circuit. On aurait la base qui est forcée au niveau du zéro. Et nous, on ne veut surtout pas ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre bobine, on ne va pas l'attacher à la base, pardon, on ne va pas t'attacher à la masse, elle sera bien à la base de l'autre côté, mais au lieu de l'attacher à la masse, on va l'attacher à 0,7V, donc en fait, au point qu'on avait juste réservé ici. Hop. Et là, on a 0,7V. Voilà. Pas super visible. C'est un V. Voilà. Et là, le circuit de bois fonctionne. En tant que tel, il fonctionne. Alors, les ingénieurs de chez Vox se sont rendus compte de 2-3 trucs qui n'allaient pas trop. Bon, déjà, dans l'état actuel des choses, il y a trop... Le facteur de qualité est beaucoup trop grand. Si on prend les valeurs standards de chez Vox, ça, c'est dizaines à la base. Mais ça sera varié par le circuit en tant que tel. Ici, la bobine, c'est 0,5 Henry, 500 000 Henry, en fait. Voilà. Avec ce circuit-là, on a beaucoup trop de résonance. C'est beaucoup trop... On ne veut pas. C'est naze. Donc, une des choses qu'ils ont choisi de faire, c'est de rajouter ici une petite résistance en série. Donc ici, on a une résistance de 1K5 dans le circuit de Vox. Une telle résistance, ça va, en fait, limiter l'impact du circuit LC. Donc, en fait, on va toujours garder un minimum de résistance et plus un court-circuit lorsque la bobine ou le condensateur passent trop de signaux. Dans ce sens-là, ça veut dire que notre filtre, il va être moins en pente comme ça, net. Il va être un peu plus courbé sur les bords. Il va laisser passer un peu plus de basse, un peu plus d'aigus. Donc, si on rend cette valeur très forte, en fait, on ne va quasiment pas avoir l'effet de Wawa parce qu'on aura gardé trop de basse et trop d'aigus. Et si on la garde trop faible, on va en laisser passer trop. Donc, on va perdre trop de basse et perdre trop d'aigus. La voix sera vachement criarde. Ça, c'est un premier mode qu'on peut faire. L'augmenter, ça rendra la voix plus douce et ça perdra moins de basse, moins d'aigus, notamment. Autre modification qu'on retrouve dans le circuit de Vox, certainement due à l'époque aux gains et compagnie, c'est qu'il avait tendance à pas mal osciller. Il y avait beaucoup d'oscillations et ce n'était pas terrible. Pas mal de bruit. Une des modifs qui a été apportée par Vox, ça a été au lieu de connecter directement ici à 9 volts, connecter à 9 volts par une résistance de faible valeur, 1 kOhm ici. De cette façon, on isole un petit peu les deux alimentations, si vous voulez, et ça permet de ne plus avoir de circuit d'oscillation en haute fréquence ou quoi. C'est ce qu'ils ont trouvé à l'époque. Est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui ? Ça sera à voir au cas par cas sur les circuits que vous construisez, en fait. Si vous designez un nouveau circuit de bois, à partir de celui-là, voyez si vous avez besoin de mettre cette résistance ou pas. A priori, elle n'est là que pour faire bien fonctionner les circuits et pas le faire osciller. Quelles modifications on peut apporter encore ? Dans le circuit originel de Vox, il y a ici une résistance de 10 nF. C'est quand même assez faible. Ça, ça va couper pas mal de basses. Si vous voulez garder un peu plus de basses dans votre signal, vous pouvez l'augmenter, par exemple, mettre 100 nF ou 1 microfarade, ce genre de choses. Je marche beaucoup par ordre de grandeur, on fait x10, 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 etc. Et si on a besoin de faire plus précis, on voit après, une fois qu'on sait dans quel coin ça se trouve. Une modif cool pour les bassistes, ça va être d'augmenter la valeur de basse de cette capacité aussi. Si on met une capa de valeur plus grande, par exemple 22 nF, 47 nF, les fréquences atteintes seront décalées vers les basses. Et on en laissera passer... En fait, on aura un effet de bois sur les basses fréquences, plus que sur les médiums et aux médiums. Autre modif qui se trouve sur les circuits récents de chez Vox, et pas sur le circuit d'origine d'après leur brevet, c'est qu'on a une petite résistance ici. Enfin, une petite résistance de 33 kOhm quand même. Le fait d'avoir ça en parallèle avec la bobine, ça va permettre d'atténuer la valeur du pic en lui-même. Plus on l'augmente, plus le pic sera fort, et plus on diminue la valeur, plus le pic sera faible jusqu'à faire un court-circuit et complètement retirer l'effet passe-band. Ça, je peux vous le montrer à part si vous voulez. Je vais vous faire les deux modifs résistances ici. Le circuit équivalent du point de vue filtrage... J'étais en train de raconter plein de conneries, du coup j'ai fait un cut parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, et on va reprendre tranquillement sans trop s'embêter. Ça, c'est le circuit équivalent de si on garde juste la résistance ici, celle-là, bobine, résistance et condensateur. Là, je vous refais en fait les explications de pourquoi les modes de ces résistances marchent. Je vous le disais tout à l'heure, à une certaine fréquence de coupure en fait, la bobine et le condensateur vont s'annuler. Lorsqu'ils s'annulent, c'est comme s'ils n'étaient pas dans le circuit. Donc à l'origine, on a juste ça. La résistance laisse tout passer. Le souci, c'est que lorsqu'il y a bobine et condensateur dans le circuit, ils vont vite avoir tendance à casser les basses et les aigus. Et ils vont garder vraiment qu'autour de cette fréquence-là. Un moyen d'atténuer ça, c'est d'avoir la résistance là-haut en série avec. Parce que du coup, ils ne vont pas laisser passer complètement. Il y a la résistance qui va empêcher de trop laisser passer. Et avoir ça, ça va permettre de conserver un peu de basses et d'aigus. En fait, ça va rehausser le niveau du côté où c'est très filtré. Et garder le niveau lorsque ça est hors-circuit comme étant le même. L'autre modification, c'est cette résistance-là. Le fait de l'avoir ici en parallèle, je vous disais, ils vont être hors-circuit ces deux-là. Du coup, lorsque l'on se retrouve dans la zone qui est très passante, donc autour de la fréquence du passe-band, on n'a plus un circuit ouvert et là que je te balance ton circuit direct, on a un atténuateur, en fait, avec cette résistance-là. Et celle du dessus, bien sûr, ça continue de jouer. Autrement dit, je vais vous faire le dessin, comme ça vous comprenerez un petit peu mieux, je pense. Si vous voulez modifier la valeur du pic qu'il y a ici, donc autour de cette fréquence-là, vous allez rajouter cette résistance. Et plus elle est grande, plus le pic va être élevé. Je vais les appeler, ça, ça sera R1, ça, ça, R2. Donc, je vous mets ça, R1 augmente. Quand R2 augmente, le pic va être plus prononcé. Donc, ça va être beaucoup plus criard dans le son. Et plus R2 est faible, plus ça va être plat à cet endroit-là, jusqu'à complètement casser le côté résonance. Et ici, ça, je vais vous le faire en descendant pour bien l'accentuer. Si vous voulez garder des basses et des aigus, des deux côtés, c'est quand R1 augmente. Si vous l'augmentez trop, vous supprimez complètement l'effet passe-band. À ce moment-là, lorsqu'on augmente la valeur de R1, en fait, on va conserver suffisamment d'autres fréquences dans la guitare pour ne pas se retrouver avec un truc hyper criard. Donc, si vous enlevez R2 et si vous mettez un fil à la place de R1, vous avez le circuit le plus criard possible. Et vous pouvez ensuite le modifier. Du coup, avec R1, pour faire varier la valeur de... Pardon, pour faire varier l'espacement et à quel point on conserve les basses et les aigus. Et R2, ici, ça va vous permettre de modifier la puissance du filtre passe-band et d'avoir un son qui est plus doux ou plus criard. Donc, ça, c'est des modifs que vous pouvez faire avec juste des potentiomètres. C'est pratique. Si vous voulez vous monter sur le côté de votre pédale de W1 à des potentiomètres, vous pouvez tout à fait le faire. Les autres modifs, c'était donc de regarder la kappa ici, la kappa là. Est-ce qu'il y a des modifs intéressants à faire dans le reste du circuit ? Du coup, pour la résistance là, là et cette kappa-là, pas vraiment, puisque ça sert qu'à l'alimentation correcte de ce transistor. Vous pouvez toujours essayer de mettre une kappa en parallèle ici pour augmenter un peu le gain. Donc, vous attendrez plus de basse fréquence, un peu. Mais bon, en soi, est-ce que c'est vraiment très utile ? La valeur est déjà suffisamment faible à tester. On pourra tester ça tout à l'heure sur la plaque. Modifier cette résistance, ça n'a pas d'intérêt puisque ça ne sert qu'à transmettre la tension pour alimenter ce transistor. Donc ça, vous pouvez le mettre si jamais vous avez des soucis d'oscillation. Cette résistance-là, sa valeur n'influge pas sur l'impédance de sortie ici. Donc en fait, ça ne va pas beaucoup faire changer le son, tout simplement. Vous pouvez couper des bases dans le son en sortie en changeant la valeur de cette kappa. Et ça modifiera d'ailleurs aussi la forme du fil puisque vous enlèverez du gain en basse fréquence. Bon, après, dans le principe même de la base, c'était d'avoir un amplificateur avec le même gain à cet endroit-là pour toutes les fréquences. Donc garder les valeurs d'origine, ça marche plutôt pas mal aussi. Pareil pour celui-là. Je pense qu'on a fait le tour. C'est très moche maintenant qu'on a tout rajouté et qu'on a mis plein de trucs dessus, plein d'indications. Mais voilà, ça c'est le circuit de la pédale de Wawa de chez Vox. Donc ça, c'est une Vox V847. Et voilà, on se retrouve pour la petite bidouille sur la plaque à bidouilles, justement. J'ai reconstitué le circuit de la Vox V847. On retrouve donc... Ça, c'est le composant que j'utiliserai pour modder derrière pour vous faire écouter un peu les différences. Vous l'aurez remarqué, c'est pas vraiment une pédale de Wawa que j'ai ici. Le potentiomètre de Wawa, en fait, je l'ai là. Voilà. Donc, vous entendrez surtout des accords, slash des notes, et un truc qui fait Wawa. Et certainement quand je joue une Wawa fixe, puisque je n'ai pas trois bras pour à la fois jouer de la guitare et bouger ça, j'ai un looper qui arrive. Donc ça sera beaucoup plus pratique pour essayer tout ça. Malheureusement, je n'en ai pas. Et je n'ai pas de boîtier de rayon non plus pour connecter ma carte son, ce qui est quand même bien ballot. Et oui, parce que malheureusement, ça fait du bruit. On retrouve donc la capa d'entrée, résistance d'entrée. Ici, c'est tout le système d'amplification avec le premier transistor. Puis ça passe dans le circuit, le potentiomètre de Wawa pour faire varier le gain. L'émetteur, le suiveur de tension, pardon, le montage collecteur commun ici avec ce transistor. Puis on a tout le circuit de retour ici. Donc le bias se fait là. Ça, c'est 470K, 100K et 4U7 pour alimenter correctement le premier transistor. On a la capa ici qui sert pour le retour. C'est celle-là qui fait capa variable, en fait. Ma bobine ici et la résistance de 1,5 kg, la résistance de 33K, donc en série et en parallèle, respectivement. Voilà. Vous allez pouvoir l'entendre tout de suite. Là, je n'ai pas de bruit. Là, j'en ai. Donc qu'est-ce qui change entre les deux ? Le circuit est à l'air libre. Donc la première chose, c'est que ça va capter toute la merde environnante, tout l'électromagnétisme, etc. Tout ça va être capté par le circuit et plus particulièrement par la bobine parce qu'elle n'est pas protégée par un blindage magnétique ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de pièce de métal qui l'entoure et qui vient se connecter à une des pattes. Malheureusement, et vous allez l'entendre, si je l'enlève du circuit, il n'y a quasiment plus de bruit. Voilà. Donc malheureusement, le circuit étant à l'air libre avec du gain et un truc qui est à la base, en fait, une antenne, je vais avoir un peu de bruit. Il y en aura beaucoup moins sur l'autre que je testerai après. Donc j'ai deux bobines à côté. Celle-là, c'est une bobine qui, pour le coup, est blindée, vu la taille, ça se voit. Elle fait deux Henry, quelque chose comme ça, un Henry 6, donc c'est 3 à 4 fois plus grand que celle-là, qui fait 500 mH. Et j'ai celle-là qui est une 56 ou 60 mH. Donc beaucoup plus petite que j'ai récupérée d'une autre Hoa et qui donnera des fréquences plus aiguës dans la progression de la Hoa. Donc peut-être moins cool, on va dire. Je vais vous faire écouter rapidement ce que donne le son clair. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui change. Ça sert juste de référence. Vous entendrez bien l'effet Hoa Hoa, croyez-moi. Et on va cut ça au montage parce que c'est absolument pas accordé, donc on va s'accorder rapidement. Alors, un accordage plus tard, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Bon, le son clair, voilà, c'est l'équivalent d'un Fender-Prince-Tone avec un mauvais haut-parleur dedans, grosso modo. Si je fais varier le potentiomètre de Hoa, donc je passe sur le circuit, si je fais varier le potentiomètre de Hoa, on va tout de suite entendre la différence. Ne serait-ce que dans la forme du bruit. On entend que ça Hoa Hoat correctement, quand même. Voilà, c'est à peu près tout au niveau de démo de la Hoa. Malheureusement, j'ai une pédale de Hoa qui pourrait éventuellement servir de pédale d'expression, mais je vous montrerai peut-être ça plus tard ou en bonus. Elle est déjà équipée, donc j'ai une Hoa à l'an par l'intérieur. Malheureusement, elle est déjà équipée. Je ne vais pas tout dessouder pour l'utiliser comme pédale de Hoa bonus. C'est bien vintage comme on aime. Et ça va être grâce à ces deux résistances-là, principalement, qu'on va pouvoir modifier le côté criard. Par exemple, qu'est-ce que j'ai de côté ? On va sortir la boîte à fils. Là-dedans, j'ai plein de fils de différentes tailles et de différentes têtes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier ? Je vous avais dit, déjà, pour laisser passer un peu plus de basse, on peut augmenter cette capa-là. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Là, je vais vous faire en cut rapidement. D'abord avec la capa d'origine, puis avec la capa augmentée, on va dire. Ah, si je vous fais juste comparer directement. Donc là, c'est avec la capa de 1U à la place d'une 10N. La différence est quand même sacrément flagrante. Directement, on a beaucoup moins de basse avec la capa de 10N plutôt que la capa de 1U ici. Si on veut faire la mode pour l'adapter pour une basse, ça sera plus la deuxième. Alors du coup, je vais remettre l'adaptation pour basse, je vais remettre la capa de plus forte valeur ici pour laisser passer un max de basse. Et je vais vous mettre une capa de 47NF dans le retour ici, à la place de la 10N. Donc on entend, là, lorsqu'on change de l'une à l'autre, il y a vraiment beaucoup plus de basse. Enfin, les fréquences, en fait, sont décalées. Il n'y a pas plus de basse. Grâce à ça, ça sert juste à laisser passer plus de basse dans le circuit, mais ça ne va pas rajouter plus de basse. Ça va juste décaler la façon dont la voix se comporte. Ça sera plus dans les graves que dans les aigus. Voilà. Donc la différence s'entend également plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre que modification ? Je peux vous faire écouter ce qui se passe lorsqu'on change la bobine. Donc là, c'est une 500 millianry. Donc voilà la course que ça donne. Là, on s'entend avec la bobine de 56-60 millianry. Donc, il y a plus d'aigus. C'est décalé vers le haut cette fois-ci. Le facteur de qualité est changé aussi. On a une résonance qui est différente. Si je mets la grosse bobine de 2 Henry, ça devrait pas mal changer aussi. On ne traite que comme celle-ci est blindée, il y a beaucoup moins de bruit aussi. Donc tout de suite, on entend que c'est décalé dans les basses cette fois-ci parce que la valeur est plus forte. Ça donne tellement de gains à cette fréquence-là qu'en fait, ça sature un peu l'ampli, je pense. Ou les transistors, ça doit saturer quelque part. Beaucoup de... Enfin, une résonance assez prononcée avec la 2 Henry aussi. C'est pas pareil niveau 101 qu'une 500 millianry. Là, vous avez pu comparer en direct les trois. Donc je vais remettre la petite bobine pleine de bruit pour garder un circuit proche de la peau de la région. Qu'on ne fasse pas de court-circuit non plus avec la kappa qui est à côté, ça serait quand même dommage. Pour ceux qui se demandent, la kappa qui est là sert juste à filtrer mon alim. On va voir que ça marche bien. A noter que je suis sur pile, du coup. J'utilise pas mon alim stabilisé de labo ou quoi que ce soit parce que ça foutrait encore plus de bruit dans le circuit et je veux surtout pas de ça. Qu'est-ce que je peux vous faire comme mode là-dessus ? Niveau modif, on peut modifier les résistances qui sont ici, je vous avais dit. Donc si je retire carrément du circuit la 33k qui limite le gain maximal de notre toit, on devrait avoir un truc qui est un peu plus criard. Ah ouais, ça fait un peu plus mal aux oreilles tout de suite. La petite résistance de 1,5 kg ici, je vais pouvoir vous la virer pour vous faire vous dire ce que ça donne si on met un fil par exemple. Cette fois-ci, ça donne aussi à une mode qui sera un peu plus criarde. Vu que je l'ai retiré carrément, ça va pas mal déboter les oreilles, je pense. On perd quasiment tout le contenu en basse alors que pourtant j'ai gardé ma kappa de 1,5 kg en entretenant. Donc si je remets celle d'origine, on se retrouve avec ça. C'est pas folichon quand même. On perd quand même énormément de basses. Bon, les aigus, vu que la voix tape dans les aigus, on en perd pas autant, mais on en perd quand même. Si je remets la résistance de 1,5 kg, on va retrouver du coup les aigus et les basses qu'on avait perdues. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le schéma. Et si on monte sa valeur, par exemple, j'ai quoi ? J'ai du 3,9 kg ici. Je vais prendre une résistance de bonne qualité et pas mes petites merdouilles de chez Amazon. Je vais faire le comparatif entre ça et la 1,5 kg, comme ça vous pourrez comparer. D'abord la 3,9 kg, ensuite la 3,5 kg. Voilà, donc l'effet de voix est quand même largement moins prononcé avec 3,9 kg déjà, comparé à la 1,5 kg ici. Effectivement, on atténue un peu le côté wah-wah. Donc c'est pas mal, niveau modification, là, que vous pouvez faire sur une vox de ce style, qui sont très simples à faire. Ça va être d'augmenter, si vous le souhaitez, la kappa d'entrée, pour laisser passer plus de basses fréquences, comme ça vous perdez pas trop de basses. Vous pouvez modifier les deux kappas ensemble, rendre par exemple, c'est de la switchable, la kappa du retour, de façon à jouer dessus avec une basse, tout simplement. Vous pouvez changer l'inductance aussi. Deux, trois trucs marrants sur l'inductance, je reviendrai juste après, je vous expliquerai un petit peu. J'ai pas trop de quoi essayer sous la main, mais je vous expliquerai le principe. Vous pouvez modifier la résistance qu'il y avait ici de 1,5 kg. L'augmenter, ça va réduire l'effet wah. La réduire, ça va la rendre plus criarde, on l'a entendu. La 33k, ici, ça va atténuer un peu juste le côté trop criarde, trop pique. Donc c'est pas mal si vous voulez modifier aussi ce son-là. Vous pouvez simuler tout ça, bien entendu, voir ce que ça donne sur un simulateur. Je ferai peut-être une vidéo sur le simulateur que j'utilise. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je vous rajouterai ça de toute façon. Ça, c'est les modes principaux que je voulais vous montrer. Un truc cool au niveau de l'inducteur aussi, enfin de l'inducteur, la bobine, l'inductance, comme vous voulez, c'est qu'elle va pas mal changer les sons. Donc je mettrai dans la description le lien vers la chaîne YouTube de Brian Wampler, de chez Wampler Pedals, qui a fait une démonstration du son quand on met deux inductances différentes dans une voix. Ils testent d'abord avec la fameuse Red Phasal et la Yellow Phasal, je crois. Ils testent deux inductances différentes. Elles ont effectivement un son qui change, ça s'entend. Écoutez la vidéo à l'aveugle et vous vous en rendrez compte. Donc vous regardez pas la vidéo, juste vous l'écoutez. Et ils testent aussi, je crois, la Halo, une résistance de la marque Halo, quelque chose comme ça, qui du coup marche parce que ça va dans le circuit. Ça a l'air de changer. Je ne suis pas un pro du magnétisme, malheureusement. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi est-ce que ça change le son. Mais il ne faut pas oublier que dans une inductance, lorsqu'il y a du courant qui passe, il y a un champ magnétique qui se crée. Et si le courant est constant, le champ magnétique est constant aussi. Or là, dans ce genre de circuit, on a du courant qui passe. Parce que justement, la bobine sert à laisser passer le courant du 0,7V jusqu'au transistor pour la polariser correctement. Donc on a effectivement un tout petit courant qui va passer là-dedans. Ça serait intéressant de voir si, en ayant un courant qu'on force, si vous voulez, dans cette bobine, est-ce qu'on ne la fait pas saturer, parce qu'on la sature magnétiquement, cette fois-ci pas électriquement. Est-ce qu'en la faisant saturer magnétiquement, il y a des propriétés qui vont changer ? Est-ce qu'en la bobinant d'une certaine façon, ça va changer les caractéristiques de la bobine dans le niveau du son également ? Plein mal de questions qui sont assez intéressantes. Autre facteur aussi important, elle a une résistance en série, la bobine. Je ne sais plus exactement celle-là, ce qu'elle fait. Je crois que c'est 200 Ohm, quelque chose comme ça. Non, celle-là fait 200 Ohm, pardon. Lorsque j'ai mesuré, je crois que c'était 600 Ohm, quelque chose comme ça, ce qui est beaucoup. Donc ça participe à atténuer l'effet Ohm, parce qu'on n'est plus sur une bobine pure, on est sur une bobine parfaite en série avec une résistance, du côté théorique. Donc ça va aussi changer le son, aussi changer le côté Ohm. Bref, l'idée, c'est amusez-vous, en fait. Je vous ai indiqué rapidement les quelques composants qui sont peut-être intéressants à changer pour modder votre voix à votre guise. Mettez deux potards, des switches à 2-3 positions pour les kappa. Changez l'inductance, si vous voulez, avec des tests audio. Et vous verrez que vous pourrez obtenir à peu près n'importe quel son de voix relativement classique, vintage, ou au contraire plus moderne, plus récent. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment fonctionne le circuit d'une pédale de Huawei. Je vous rassure, là on a vu un circuit avec des transistors. Vu qu'on ne se sert que d'un amplificateur, un potentiomètre et un suiveur de tension, on peut aussi le faire avec des lampes. C'est la voix prototype que j'ai ici, dans un boîtier plastoc, donc ça fait un bruit de mort. Je pourrais vous la faire en vidéo, rapido, si vous voulez une petite démo, mais je ne suis pas un super bon guitariste. Et il y a aussi des voix à amplificateur opérationnel, notamment cette super voix balèze, genre vraiment ma stock de chez Ibanez, la Whipping Demon 7. Elle a pas mal plus de contrôle qu'une Vox standard, facteur de qualité, volume de sortie, filtre pour jouer avec les basses fréquences plutôt. Elle est pas mal, elle a son ressort, son système mécanique, mais elle a un circuit complètement différent de la voir, je pourrais peut-être vous faire un épisode dessus si ça vous intéresse aussi. Ça c'est basé sur un filtre à état à amplificateur opérationnel, donc c'est un certain type de filtre qui permet aussi de faire des filtres passe-bandes, mais absolument pas sur les techniques du « je fous une kappa et un ampli ». Rien à voir. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos, ou des pédales, des schémas que vous aimeriez comprendre, analyser des amplis, à lampes ou non d'ailleurs, je serais ravi d'y répondre en commentaire. Mettez-moi ça en commentaire, je regarderai. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, parce que l'objectif de la chaîne, qui est quand même non monétisée, je le précise, c'est quand même d'instruire au maximum les gens, et de permettre à tous ceux qui aiment faire des circuits en « do it yourself », de comprendre justement ce qu'ils vont faire en suivant les plans et les modes. À bientôt !